En France, l'auteur le plus célèbre du XIXe siècle est Alexandre Lacassagne. Celui-ci reprend tout en le critiquant César et Lombroso, lui-même italien et le premier sans doute criminologue. César et Lombroso se distinguent de Lacassagne, ou plutôt Lacassagne se distingue de Lombroso par le fait que Lacassagne va mettre l'accent davantage que Lombroso sur des déterminismes sociologiques. Cependant, là où il se retrouve, c'est qu'il existe effectivement des moyens « scientifiques » d'établir le fait criminel, de faire de la criminalité un objet de connaissance. Notamment pour Lacassagne, je résume, il existe trois couches socio-frénologiques. Alors, je n'ai pas le temps, mais la phrénologie, il faudrait en faire toute une histoire. Mais pour résumer, la phrénologie, c'est l'idée, en fait, qu'on peut étudier le caractère, notre caractère, et précisément celui du criminel, en étudiant son crâne. Notamment, il y avait régulièrement des expositions de crânes de criminels. Et donc, socio-frénologie, c'est un petit peu, c'est le mixte que nous propose Lacassagne. Et il dit qu'en gros, cela produit trois grandes catégories de criminels. Les criminels aliénés, disons les fous, les criminels d'occasion, sur lesquels les peines peuvent avoir des effets, et les véritables criminels, ou les criminels nés, ou les incorrigibles. Or, Lacassagne, au moment où il publie les résultats de ses recherches, jouit d'une popularité immense, tant dans l'opinion scientifique qu'au niveau politique. A tel point, d'ailleurs, parce qu'il est l'ami aussi de Gambetta et de Valdeck-Rousseau, Gambetta est à ce moment-là président du Conseil, et Valdeck-Rousseau, Premier ministre. Donc, à tel point qu'il va faire en sorte qu'une loi soit votée le 27 mai 1885, et qui concernera la relégation des criminels récidivistes. Entendons par là le fait que ces criminels soient systématiquement transportés dans des colonies. Il s'agissait donc de faire en sorte qu'ils soient mis ensemble, de telle manière à ce que, peut-être, ensemble, ils parviennent à vivre. En tout cas, qu'ils ne soient plus mis parmi les autres citoyens, parce qu'on ne peut plus rien en faire, en fait, tout simplement. Donc, pour les autres, eux sont envoyés dans les colonies, et pour les autres, le crime étant un fait social, le criminel devient donc un objet de connaissance. Il faudra donc étudier et discriminer au cas par cas les réponses sociales les plus adaptées. Toutefois, finalement, ce à quoi on pourrait aboutir, et ce serait heureux, ce serait une individualisation de la peine, mais en pratique, c'est impossible, donc cela conduit à mettre en place un enfermement appliqué à tous, et qui permettra la surveillance de chacun, ce qui paraîtra donc être la solution pénale la plus adéquate. Cela va conduire, de manière assez immédiate, à mettre en place tout un système de surveillance fondé comme étant, en fait, la fin même de l'incarcération. Et plus que même de l'incarcération, on pourrait dire de la mise sous écrou, puisqu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle des individus incarcérés en France, on oublie qu'une grande partie des personnes écrouées ne sont pas hébergées, ni dans les maisons d'arrêt, ni dans les centres de détention, mais sont sous surveillance, notamment sous surveillance électronique. Cela concerne quand même plus de 20 000 personnes. Non, pardon, excusez-moi, j'exagère toujours un peu. 10 226 personnes. Cela signifie que ce que je veux faire apparaître, c'est que le débat, toujours important quand même, entre la punition et la prévention, qui pose en d'autres termes l'internative entre relégation ou réinsertion, finalement achoppe sur les moyens dont dispose la société pour élaborer ces dispositifs. Et ces dispositifs sont des dispositifs de contrôle. Il va s'agir de comprendre que ces dispositifs ne forment pas des moyens d'une action, en vue par exemple de punir, de réinsérer, mais sont des fins en eux-mêmes. Surveiller est donc une fin en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada